... Ça a dit Younis Bari, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dramaturge, comédien, cinéaste aussi. Vous avez publié beaucoup de livres chez l'Armatan, notamment ceux qui sont juste devant nous, l'épopée de Gilgamesh, l'épopée des esclaves et des Gilgamesh, Babylone, mon éternel amour. Et vous avez aussi, en tant que cinéaste, fait paru aux éditions l'Armatan Cinéma, Chant du Pays des Cèdres, que l'on peut voir juste à gauche. Mais vous êtes ici pour nous parler de votre dernier livre, qui s'intitule Pièce folle, une pièce de théâtre, bilingue, français-arabe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce de théâtre ? Ce sont, au fond, deux adaptations et deux traductions de deux pièces, plutôt deux nouvelles, de grands auteurs connus. Le premier, c'est Gogol, Nicolas Gogol, le russe, et le deuxième, Gibran, Kelly Gibran. Pour Gogol, c'est le journal d'un fou, et pour Gibran, c'est aussi une nouvelle, d'après le fou, « The Mad Men » en anglais. Et ce que je cherchais dans ce nouveau livre, disons, c'est la rencontre entre deux grands fous de la littérature, Gogol et Gibran. Et puis, je peux dire, « Un pont entre Orient et Occident », comme c'est un livre bilingue, français-arabe. Moi, j'ai écrit, en général, tous mes livres en français et en arabe. Et donc, pourquoi ces deux auteurs ? Ce sont deux auteurs qui parlent de la folie, chacun à sa manière. La folie, pour moi, ce n'est pas n'importe quoi. Chez Gogol, par exemple, on voit que la folie, le personnage principal, il devient fou à cause de la réalité sociale et politique de son pays, et de la réalité. Et il devient vraiment fou. Parce qu'il aime aussi la femme, la fille de son directeur général. Et quand on aime la fille de son directeur général, on a des problèmes souvent. Mais c'est une folie biologique, disons, terrible, très triste, très cruelle. tandis que la folie, chez Gibran, non. C'est un être très cultivé qui prétend être fou pour critiquer la vie, pour critiquer les rapports sociaux et humains. Donc, c'est complètement une autre folie. C'est un peu la folie de Shakespeare dans Hamlet. quand Hamlet veut devenir fou pour découvrir la réalité, la vérité. Et donc, c'est ça. Moi, ce que j'ai cherché, c'est d'adapter ces deux nouvelles et les rendre théâtrales avec une langue simple, directe, poétique, surtout. Et j'ai introduit dans le texte de Gibran des poèmes qu'il a écrits lui-même, qui n'existaient pas dans la version originale. Je cherchais, comme je joue beaucoup moi-même, ces deux pièces. Donc, après tant d'années de travail comme réalisateur, je voulais que les deux pièces deviennent vraiment un moyen de travail. Ce ne sont plus de la littérature, comme ça, pour moi, mais c'est plus une action. Merci, voilà. Donc, vive la folie créatrice et moi aussi, en arabe, Yahya al-Junoun al-Moubdeh, en arabe. Merci. Dans l'attente de collaborer avec Encore l'Armattan, merci pour l'Armattan et merci pour les gens qui vont regarder mes livres et puis venir voir les pièces de théâtre que je joue et les films aussi. Merci, je parle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501